alors pour les moyens alors c'est pas facile de parler allongé pour les moyens je vous propose de commencer à tracer des lettres en attaché alors ces lettres en attaché ce sera des lettres avec des ronds donc je vous les montre alors les lettres attachées je vous ai proposé le a qui est ici le o d c q u n m alors là nous avons le a donc on va le passer ça fait beaucoup de nombre en fait le a qui est là donc il commence légèrement sur le côté on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on revient sur la canne alors pour chacune des lettres je vous propose de d'abord vous entraîner avec votre doigt sur la feuille que je vous ai proposé avec le plastique dessus ensuite de la faire sur la semoule alors on va regarder à voir ce que ça donne alors le a donc j'utilise ma main gauche mais ceux qui sont droitiers vous utilisez votre main droite je tourne autour je redescends donc a le point sur le côté je m'arrête je redescends c'est la lettre a ensuite donc ceux qui n'arrivent pas à faire de jolis ronds je on peut s'aider d'un petit outil rond par exemple un bouchon peut prendre un bouchon si on arrive pas à faire le a donc on va tourner autour du bouchon on commence sur le côté je tourne autour du bouchon je ferme mon cercle et je redescends avec la petite cam pour faire un a donc a comme dans emma margot alexandre alix taïs il ya beaucoup d'enfants qui ont un a dans leur prénom voilà alors si on arrive avec ce petit bouchon on peut aussi utiliser une petite bille pour tourner autour ça ça permet de faire parfaitement son cercle d'accord et on peut utiliser cette petite bille dans toutes les lettres que je vais vous toutes les lettres avec des ronds que je vous propose aujourd'hui donc le haut il commence légèrement en haut je tourne je ferme et je fais une petite canne en l'air contrairement à la canne elle est en l'air je vous le refais plus doucement lentement alors haut je ferme et la petite canne voilà là je n'impose pas la boucle vous verrez la boucle plus tard l'année prochaine ensuite le D alors le D on va faire le cercle c'est comme le A je fais un cercle qui commence sur le côté je ferme et là je ne m'arrête pas je vais jusqu'en haut je m'arrête et ensuite je repasse sur le chemin vertical et je termine par une canne c'est la lettre D comme dans d'un don je recommence et voilà alors pour le A et le D commencez bien à gauche du cercle à droite pardon qu'est-ce que je raconte commencez bien à droite du cercle je rectifie et voilà le D ensuite le C celui-ci il est plus simple c'est une sorte de rond qui n'est pas fermé le C tout simplement alors vous voyez je n'ai pas mis de canne comme certains font pour l'instant on apprend les trajectoires du cercle et pour moi la canne c'est une canne qui prépare à l'accroche suivante pas de canne de début pour l'instant on ne va pas s'embrouiller donc le Q pareil un cercle on ferme et un trait tout en bas et là comme je vous ai dit une petite canne d'accroche pour la lettre suivante pas de canne au départ ensuite là on va reprendre des lettres avec des ponts et des creux donc je vous ai proposé un U U ensuite N dans les ânes alors si c'est un peu dur dans le corps de faire des ponts pour le N vous savez qu'il y a deux ponts donc on peut utiliser deux petites billes comme ça une l'une à côté de l'autre donc on va tourner n'hésitez pas à les faire grandes si vous avez des difficultés à les faire petites moi ce qui m'importe c'est vous que sachiez le chemin des lettres c'est le plus important pour l'instant et ensuite le M un pont deux ponts trois ponts et on finit par une canne ceux qui ont un petit peu de mal aussi à compter les ponts alors sur le M il y a trois ponts donc on prend trois billes vous pouvez aussi prendre des petits bouchons voilà on va commencer le M et voilà le M d'accord donc voilà alors quand vous avez fini de vous entraîner sur la semoule moi je vous propose de prendre un feutre Velleda c'est un feutre effaçable et de commencer à écrire sur la feuille plastifiée ici d'accord comme on s'est entraîné on peut faire le A et on passe bien sans trembler on essaie de ne pas trembler on regarde bien donc on ouvre bien ses yeux on suit bien le chemin avec ses yeux je ferme là le haut et une canne qui repart en l'air le D qui se ferme et qui remonte on s'arrête on va boire un café et quand on revient on va finir la canne et voilà d'accord ensuite le C et la lettre Q pour raccrocher la lettre qui va suivre s'il y en a une ensuite le U le N le M voilà voilà alors là je te souhaite mon courage fais du mieux que tu peux et je te dis à tout à l'heure c'est tout à l'heure C'est parti.